Intervenir le 3 août prochain, le bureau provisoire du Sénat a rendu public le calendrier de l'élection du bureau définitif au cours de la séance plénière de ce vendredi. Un autre titre dans ce journal, la RDC opte pour une semaine anglaise. Désormais, les agents d'État pourront se rendre au service de lundi à vendredi. L'intersyndicale de l'administration publique a souscrit à ce décret pour une semaine anglaise signée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Enfin, la fondation Marie-Antoinette Mobutu sur la 13ème rue à Limité a été démolie par un privé. Plus de 300 agents et cadres de cette fondation lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes pour se rendre compte de cette situation. La ministre des Affaires Sociales est descendue sur les lieux pour faire le constat. Ce sera tout pour les titres dans ce journal. Nous suivrons la lecture des ordonnances présidentielles qui seront lues par Oscar Mbalcaïge. Oscar Mbalcaïge, bonsoir. Bonsoir Anita. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Voilà. L'Assemblée plénière de la Chambre haute du Parlement a voté le calendrier des activités liées à l'élection et l'installation du bureau définitif prévue ce 3 août. Selon le document adopté ce 29 juillet, les candidats sénateurs vont procéder au dépôt des candidatures. Ensuite suivra la campagne électorale qui aura lieu le 2 août. Enfin viendra un jour après l'élection et l'installation du bureau définitif. Regardez. C'est à l'issue de la plénière de ce vendredi 26 juillet 2024 que le bureau provisoire du Sénat a rendu public les calendriers de l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement congolais sous la conduite de son président, l'honorable Pascal Kündelolumbo. Une date a été retenue les 3 août pour élire les successeurs de Modeste Bahatiloukwebo. Lundi 29 juillet 2024, dépôt des candidatures des 9h à 18h. Mardi 30 juillet 2024, examen des candidatures par la commission ad hoc et affichage de la liste provisoire des candidats retenus. Mercredi 31 juillet 2024, examen des recours par la commission ad hoc et affichage de la liste définitive des candidats retenus. Vendredi 2 août 2024, séance plénière d'audition des messages des campagnes électorales. Samedi 3 août 2024, séance plénière, élection et installation du bureau définitif. Auparavant, l'Assemblée plénière du Sénat a pris acte de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle déclara les règlements intérieurs du Sénat conformes à la Constitution, à quelques exceptions près. La déclaration de la conformité du règlement intérieur du Sénat, c'est une grande étape. On est venu au Sénat pour travailler. Nous sommes des élus des élus. Nous avons été élus pour des ambitions, pour voir comment on peut aider les pays. Nous attendons maintenant à nos différents partis et regroupements de travailler et de proposer des candidats pour qu'on puisse rapidement passer au vote et à la mise en place du bureau définitif. C'était matériellement possible d'organiser une élection du bureau en 7 jours. Je pense que ce n'est pas insurmontable comme délai. Les règlements intérieurs qu'on lui a soumis, moyennant quelques réserves sur 4 articles et 2 qui ont été considérés comme étant non conformes, mais l'ensemble du dispositif peut s'appliquer. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat marquera ainsi la fin de la session extraordinaire au Sénat, conformément à l'article 114 de la Constitution. Rénouvellement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Varsovie. Le secrétaire d'État en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient l'a dit au Premier ministre lors de son séjour ici en RDC. Juste après, Judith Souminois a eu des échanges avec le secrétaire général du Commissaire, conduit par le ministre de l'intégration régionale. La facilitation du commerce congolais au niveau des pays membres de cette organisation sous-régionale était à l'ordre du jour. La Pologne sans tergiversation affirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité de la République démocratique du Congo. Il s'agit là de raffermissement de la coopération entre Kinshasa et Varsovie, a indiqué le secrétaire général polonais chargé des affaires africaines au cours de cette séance de travail avec la première ministre. Nous avons décidé de nous créer un groupe qui va élaborer différents mémorandats concernant coopération économique. Nous avons pris avec nous quelques interpreneurs polonais. Nous avons décidé, comme je dis, de coopérer au domaine de l'agriculture et de la transformation alimentaire, collaborer au niveau de différentes technologies concernant aussi la sécurité aux frontières. Pas de développement économique sans la paix. Le secrétaire général du marché commun pour l'Afrique de l'Est et Austral, Kometsa, conduit par le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga, à cette rencontre avec la chef du gouvernement, a développé cette pensée. Des questions relatives à la libre circulation des biens et services de la région du Kometsa, pour permettre à la RDC d'améliorer son accès au marché commun de l'Afrique orientale et australe, mais également de lui faciliter le commerce au niveau des frontières des pays membres de cette organisation, ont figuré au centre de leurs échanges. Nous avons rencontré la pandémie, c'est-à-dire du commerce et de la facilitation du commerce, et de telle sorte qu'il faut savoir que la libre circulation des gens, des biens et des services, afin que la RDC puisse également avoir accès au marché de l'agriculture. Nous avons également des programmes que nous sommes en train de suivre, afin de pouvoir améliorer les choses en grande frontière, et de telle sorte qu'il n'y a pas de possibilité de l'agriculture. La République démocratique du Congo est signataire du Traité de marché commun de l'Afrique orientale et australe, en sigle Kometsa, signé le 5 novembre 1993, dont l'un des objectifs est de réaliser et de renforcer le processus d'intégration économique et la convergence des économies des États membres. Clôture de la 18e Assemblée Générale, des groupes de travail, des inspecteurs généraux, des forces de la défense de l'espace SADEC. Le vice-ministre de la Défense a procédé à la clôture des dix travaux. Il a émis le vœu de délégenter rapidement une mission de vérification dans l'est du pays. Un reportage de Sandra Niengui, rendu par Éric Abamba. Réprésentant personnellement le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale, Guy Kaboumbou Madyavita, le vice-ministre de la Défense, Samia Dubango, clôture ce vendredi la 18e Assemblée Générale des groupes de travail des inspecteurs généraux des forces de la défense. Travaux organisés par la communauté de développement des États de l'Afrique australe SADEC en présence du chef d'état-major général de forces armées de la RDC, de l'inspecteur général de la police nationale, ainsi que d'autres officiers supérieurs et inspecteurs du pays et ceux venus des différents pays membres. Ces assises de trois jours avaient pour mission d'évaluer en groupe restreint les activités réalisées par le force de défense et celles de leur groupe au cours de l'exercice passé. Après la signature du livre d'or, le vice-ministre de la Défense a au cours de son mot de clôture salué les résolutions formulées par les participants lors de ses travaux et a assuré qu'en ce qui concerne les RDC, son gouvernement s'employera à soutenir sans faille la formation des formateurs, gage de l'atteinte de l'effet final recherché dans le domaine du contrôle. Comme à l'ouverture, Samia Dubango a encore émis le vœu de voir diligenter rapidement la mission de vérification sur terrain à Goma. Sous l'union qu'au cours de cette clôture, une thérémonie de remise-réprise a été effectuée entre le président sortant en exercice, les générales de brigade Zambien-Mundia qui cèdent les bâtons de commandement de la Troïka de la Sadek à l'inspecteur général de FRDC, Amis Kumba-Gabriel. Et en nouvelles, dans un communiqué publié le 25 juillet 2024, Washington annonce des sanctions contre les rebelles de l'alliance Fleuve Congo de Corneille-Nanga dont fait partie le M23. Ces sanctions visent notamment Bertrand Bissimois, président du M23, et Corneille-Nanga, ancien président de la SUNY, accusé par Washington de renforcer l'instabilité dans la partie est du pays où les combats sont réguliers pendant plus de 20 ans. Selon le département d'État américain, cette action renforce ainsi l'engagement des États-Unis d'Amérique à demander des comptes à ceux qui cherchent à perpétrer l'instabilité, la violence et les dommages causés aux civils à des fins politiques. Outre la problématique des embouteillages qui entériment le quotidien de la vie des Quinois, les alternatives innovantes mieux des réponses sur les recrutements des enfants soldats par les groupes armés dans la partie orientale de la RDC, l'ambassadrice canadienne en RDC qui a présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le plan de lutte contre le recrutement des enfants soldats par les groupes armés. Bobo, Anan, Mokounzi et Didier Amissi pour ce reportage. Des alternatives innovantes, mieux, des réponses drastiques aux préoccupations de la population sur la problématique des embouteillages qui étranglent au quotidien la circulation des Quinoises et Quinois. Le recrutement des enfants soldats par les groupes armés dans les parties orientales du pays. Toutes ces questions ont été passées au peine fin par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemais Chabani, et l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo, Maris Gilboldt, qu'il recevait au cours de ces échanges. L'ambassadrice Maris a à travers de mots clairs transmis au patron de la Sécurité nationale la ferme volonté de son pays de travailler en étroite collaboration avec la RDC, avec le concours de la police nationale congolaise pour faire face aux difficultés de la mobilité et assurer la fluidité dans la circulation routière à Kinshasa. La diplomate canadienne a séance ténante présentée au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, le nouveau projet visant à protéger les enfants dans les conflits armés. Les enfants recrutés très jeunes par des groupes armés, donc le Canada veut s'attaquer à cette problématique. Et nous avons différents projets. La circulation, le trafic, la congestion, et on a un projet commercial qui pourrait aider, contribuer à réduire la congestion. Toutes ces questions préoccupent les patrons de la territoriale, Jacquemais Chabani, qui s'emploie à les résoudre pour les biens de la population congolaise. Et puis le secrétaire d'État polonais en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient a procédé à la signature d'un même random d'entente avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. Une cérémonie qui s'est déroulée au cours de l'audience que Thérèse Kaikwamba a accordée à cette délégation. Edith Chala. C'est une visite qui s'effectue à un moment crucial où l'opinion congolaise avait mal perçu la récente visite du président polonais au Rwanda. L'arrivée de cette délégation polonaise à Kinshasa dissipe les malentendus et balise la voie pour une coopération intense entre la RDC et la Pologne. Le secrétaire d'État chargé de l'Afrique et le Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères de Pologne, Wojcic Gervel, et l'envoyé spécial du président polonais auprès de son homologue congolais, Andrzej Jduda, et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, aux côtés de la vice-ministre Gracia Jamba-Kazady, ont mis sur la table tous les dossiers. Au nom de leurs ministères respectifs, ils ont signé un mémorandum d'entente sur les consultations politiques qui mèneront à l'accélération des échanges sur les questions d'intérêt commun. La délégation polonaise compte en son sein des investisseurs intéressés par la RDC. Deux des plus grandes entreprises polonaises, T4B, spécialisées dans l'assainissement, la sécurisation des frontières, les scanners faciales, et PWPW, spécialisées dans l'impression des papiers sécurisés, et PWPW, spécialisées dans l'impression des papiers sécurisés. Les passeports, cartes d'identité, ont échangé avec la partie congolaise sous la houlette de la vice-ministre des affaires étrangères, Gracia Jamba-Kazady. La vice-ministre a lancé un appel à d'autres opérateurs économiques polonais. La RDC est prête, elle s'inscrit dans l'économie verte. La qualité des échanges entre les deux parties rassure sur l'avenir des relations entre Kinshasa et Varsovie. Oskar Mbal-Kaïch, rebonsoir. Bonsoir. Voilà, nous allons découvrir avec vous, vous allez bientôt lire la lecture d'une ordonnance présidentielle signée par le président de la République. Ordonnance numéro 24-071 du 25 juillet 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de Maïndombé. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant en révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 80 et 198, alinéa 2, vu l'arrêt RCE 51 rendu en date du 17 juillet 2024 par la cour d'appel de Maïndombé, siégeant comme cour administrative d'appel ayant proclamé définitivement élu gouverneur et vice-gouverneur de la province de Maïndombé, les personnes si déçues, considérant les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité, transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence ordonne. Article 1er est investi gouverneur de la province de Maïndombé, M. Nkoso Kevani Lebon. Article 2 est investi vice-gouverneur de la province de Maïndombé, M. Nfuru Ngonke Trésor. Article 3, enfin, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa. Le 25 juillet 2024, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 25 juillet 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur du cabinet. Merci, Oskar Mbalkaïch, pour la lecture de cette ordonnance présidentielle. Nous poursuivons ce journal. Je l'ai dit au sommaire, plus de 300 agents et cadres de la Fondation Marie-Antoinette Mobutu sont dans la rue et pour cause de la démolition de ce bâtiment par un privé, les agents se disent surpris par cette démolition et pour se rendre compte de la situation, la ministre des Affaires sociales s'est rendue sur les lieux pour faire le constat et d'Itschala était dans la suite. Ce n'est plus qu'un amas de gravats, témoins de l'incurie du démolisseur qui l'administre des Affaires sociales, l'action humanitaire et solidarité nationale, Aziz Amounana, regarde Pantoise, entourée des cadres et agents de la Fondation Marie-Antoinette Mobutu qui ont bataillé pour avoir accès à l'enclos. Excédés par la colère, chacun veut prendre la parole. Aziz Amounana écoute, l'un après l'autre, l'avocat de la Fondation en premier, puis les agents. Elle veut comprendre dans les moindres détails ce qui s'est réellement passé. Les dossiers de la Fondation sont sans déçus, sans dessous. Même les archives n'ont pas été épargnées par la brutalité. L'auteur du forfait, un certain Bahati, sans domicile connu à Kinshasa, déborde des témérités et dispose, selon lui, des droits de propriété acquis depuis 1978, alors que la Fondation est créée en 1979. Le bâtiment a été construit entre 79 et 80. La concession ici appartient à l'Église catholique. Quand on a créé la Fondation Marie-Antoinette, l'Église catholique, comme il était le président d'administration de la Fondation, a cédé les trois hectares à la Fondation Marie-Antoinette. Et à cela, nous avons cherché le certificat d'enregistrement et tous les documents en bonne et due forme. D'où il sort et comment il s'est procuré tous les documents qu'il est en train de brandir, qu'il a achetés. Auprès de qui ? De l'Église catholique. Un dossier pendant au tribunal, sans aucun jugement, ce n'est ni plus ni moins une destruction méchante à en croire l'avocat de la Fondation. Même si la République ne gagne jamais de procès sur son territoire, par ses magistrats et ses citoyens, il faut ne serait-ce qu'y mettre un peu de méthode. Les policiers de la République ont sécurisé la démolition de l'immeuble de la République en pleine nuit. Les administratifs font confiance en la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziz Amounana, qui a promis de ces nouvelles, de si tôt. Encore une énième construction anarchique dans la ville de Kinshasa. La direction de la régie des voies fluviales monte au créneau pour alerter l'opinion. Le directeur général de cet établissement public interpelle les services des ministères des Affaires étrangères, foncières, urbanisme et habitat à ne pas octroyer des titres fonciers aux occupants qui ne respectent pas la loi, nous dit Alain Bicaille. En décembre de l'année passée, les eaux du fleuve avaient connu une montée exceptionnelle jusqu'à atteindre 6,20 m de hauteur. Cette crée exceptionnelle avait occasionné des inondations, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Mais pendant cette période de la saison sèche où les eaux du fleuve ont baissé sensiblement, les constructions anarchiques commencent à envahir les lits mineurs et majeurs du fleuve Congo. C'est dans cette optique que la direction générale de la régie des voies fluviales, Hervef, interpelle l'opinion publique et les services des ministères des affaires foncières et habitats. Oui, l'eau s'est retirée, a sensiblement diminué, mais encore une fois, dans quelques mois, la saison pluviaise va reprendre avec force pour éviter que demain, il y ait des citoyens qui perdent leurs biens, leurs maisons en construisant sur les lits du fleuve et nous en profitons pour interpeller les services attitrés pour que ces services n'attribuent pas des titres sur les parcelles qui sont autour du nid du fleuve. Les citoyens qui nous suivent ne peuvent pas se faire arnaquer en achetant des parcelles sur le nid du fleuve. Un homme averti en vaudé et les services publics concernés doivent prendre les dispositions utiles pour préserver la vie de nos compatriotes. La construction du pont en eau profonde de Bananas, les divergences entre les parties impliquées ont été clarifiées. C'était au cours de la réunion, présidée par le vice-premier ministre au ministre des Transports, voie de communication et désenclavement à l'intention de la direction générale de l'Office national de transport et la délégation de la filiale congolaise Dubai Road. Nicole Sessep pour ce reportage. La relance des travaux de construction du port en eau profonde de Bananas dans la province du Congo central s'est pour bientôt. Les assurances sont de la réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, à l'intention de la délégation de l'Office national de transport et le DP World, la filiale congolaise de Dubai, pour la réalisation de ces grands projets, qui datent depuis plus de sept ans. C'est un pays, c'est Maclavie. Et là, nous sommes en train de faire notre propre reportage. C'est le maillon de la chaîne de la multimodalité qui est montré. Et comme nous nous montrons déjà toute la multimodalité à l'intérieur, il manque cette chaîne-là, il fallait qu'on aille un point de convergence pour que le projet avance et que cette chaîne-là soit préservée dans le futur. Et puis, il y avait des petites questions techniques et juridiques par rapport aux contrats du PIOD et les autres contrats que nous avons signés avec des partenaires. Je crois que ça a été aussi résolu. Des hommes d'Ombro ont été vraiment épongés. Les travaux vont commencer d'ici un mois, deux mois et la population pourra voir l'accélération des travaux. A l'issue de cette réunion, des points de divergence ont été à Plani entre l'ONATRA, champion de la modalité interne, et DP World pour favoriser la multimodalité des marchandises en République démocratique du Congo. Sur été dans les aéroports du Congo, les inspecteurs et les responsables sont depuis quelques jours à l'École du Savoir sur le contrôle de la surété aéroportuaire et les moyens mis en place pour assurer cette sécurité. Yvette Macoutima pour ce reportage. La protection des passagers, de membres et d'équipages, du personnel au sol, des installations aéroportuaires et du public contre toute forme et des menaces exigent une vigilance permanente ainsi que la mise au point et l'application des mesures de sûreté efficaces dans une dynamique d'amélioration continue. C'est dans ces cadres que dans sa mission dévolue, l'autorité de l'aviation civile congolaise organise cette énième formation à l'intention des inspecteurs de l'AAAC-RDC et des responsables et des sûretés sur le contrôle qualité de la sûreté aéroportuaire. Ouvert lundi 22 juillet par les directeurs généraux adjoints de l'AAAC-RDC, Natacha Bolombo-Emmanuela, Les missions vous dévoluent tant par la loi relative à l'aviation civile que par le programme national de sûreté de l'aviation civile. Parmi ces missions, la conduite des activités de contrôle qualité qui se traduisent par les audits, les inspections, les tests et les investigations en vue de garantir que les normes tant nationales qu'internationales. Cette formation est dispensable par les instructeurs de l'AAAC-RDC. Ils mènent des activités prioritaires nécessaires à un relèvement du niveau de la sûreté en RDC gage de sa performance face à l'audit des supervisions des sûretés OAC-RDC à venir. 8 heures par jour, 40 heures par semaine, c'est le volume horaire d'un agent de l'État en RDC, l'intersyndical de l'administration publique a souscrit à ce décret pour une semaine anglaise signée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Les deux parties étaient autour d'une table avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition. Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moke Maluma. Décrit sur la discipline et réglementation des heures de travail au sein de l'administration publique, le gouvernement représenté par le vice-premier ministre, ministre en chair de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou et l'INAP se sont mis d'accord sur l'observation de la semaine anglaise en République démocratique du Congo. Consultés sur instruction de Madame la Première Ministre, les délégués et le comité dirigeant de l'INAP ont approuvé la mise en œuvre de la semaine anglaise qui entre en vigueur le 1er août 2024. Au regard de ce décret, le samedi devient un jour non ouvrable sur toute l'étendue de la République. Ce décret, pris par le gouvernement via le ministère de la fonction publique, vise à redynamiser la qualité de service au sein de l'administration publique, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, visant le redressement et la modernisation de l'administration publique angolaise. Le travail commencera lundi jusqu'au vendredi et nous travaillerons 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine. Ça, c'est une avancée capitale que nous avons obtenue pour les agents et fonctionnaires de l'État. Bien avant, toujours à l'écoute des fonctionnaires, en privilégiant les dialogues sociaux, le patron de l'administration publique congolaise a eu à recevoir le mémo des syndicalistes, reprenant plusieurs révendications, notamment l'organisation des élections syndicales ou le renouvellement du comité dirigeant de l'INAP. S'il y en a qui pensent que le gouvernement va essayer de manipuler ces élections pour essayer d'avoir les partenaires qu'il veut en face de lui, eh bien, cela s'étrante. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, va de communication et des enclavements et son collègue des Finances ont procédé à la remise officielle de la subvention de la concession du port de Matadi aux dirigeants de l'Office national des Transports. Sylvie Moimbo, Ibrahim Chaco pour ce reportage. Le partenariat public-privé de la concession du port de Matadi conformément aux orientations du chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo de doter les entreprises publiques de moyens adéquats en vue de les rendre plus compétitifs avaient besoin d'être expliqués aux agents et cadres de l'ONATRA. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voix de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo et Doudou Fouamba Likoundé Libotaï, ministre des Finances, sont allés à la rencontre du personnel de l'ONATRA. Le peuple d'abord, ses slogans va devenir une réalité dans le secteur des infrastructures de base. L'argentin national Doudou Fouamba tient Mordicus à sa réalisation. Je suis venu avec le vice-premier ministre des Transports et Voix de Communication au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo pour échanger avec les syndicalistes et pour qu'aucun travailleur de l'ONATRA ne puisse perdre son travail. Que le port de Matadi soit au standard international. Le chef de l'État nous a envoyé pour remettre officiellement cette enveloppe de subvention que nous avons remis à l'ONATRA. au responsable de l'ONATRA. Cet argent n'appartient pas au personnel. C'est pour la réhabilitation du port. La coordination de l'action gouvernementale est la garantie de la réussite de ce partenariat public-privé. Budget participatif. Les entités territoriales décentralisées de la province du Kassaï-Oriental ont désormais leur plan de développement local. la validation est intervenue dans la ville de Mboujima et avec la facilitation des experts du COREF venus de Kinshasa et de la division de la planification régionale du ministère du plan. Enrique Kinshasa Pour améliorer la fourniture des services publics, la bonne collecte des recettes et la gestion des dépenses, les entités territoriales décentralisées du Kassaï-Oriental viennent de produire un document des références appelé Plan de développement local PDL 2024-2028 validé en Bougimay le 24 juillet 2024. La commune de Mouya et le territoire de Tchilingue prit comme échantillon sur les 15 entités ciblées et pour booster le développement à la base. Le vice-gouverneur Augustin Kayembe a évoqué l'engagement d'offrir un meilleur accompagnement par, entre autres, la rétrocession. Oui, j'ai rassuré le gouvernement provincial du Kassaï-Oriental prend l'engagement d'accompagner et financer la mise en oeuvre des PDL, des ETD par une rétrocession régulière des taxes et d'intérêts communes et aussi par une mobilisation des partenaires techniques et financiers ainsi que des opérateurs techniques de notre province autour de l'action des développements locaux. Le coordonnateur provincial du projet Encore Banque Mondiale Kassaï-Oriental Jean-Claude Moussas qui apporte son appui a promis d'amener en plaidoyer ses résolutions auprès des bailleurs. Du 4 au 28 juillet 2024 Florence Monbekouma facilitatrice COREF et les autres experts de la division régionale des planifications venues des Kinshasa ont conduit les diagnostics participatifs la formulation du plan la finalisation et la mise en cohérence du programme des développements locales pour arriver à l'approbation et à l'adoption de ce document. La Caisse nationale de sécurité sociale organise depuis hier jeudi des journées portes ouvertes moment indiqué pour les prestataires sociaux et autres invités de s'imprégner du fonctionnement de cette Caisse nationale pour des lendemains meilleurs des assujettis. Ricardo Mambéka pour ce commentaire des journées portes ouvertes à la Caisse nationale de sécurité sociale les prestataires sociaux étudiants élèves les responsables des entreprises bref toutes les couches sociales de la population à travers cet échantillon ont eu une idée sur le fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale CNCS des stands qui rétracent l'historique de la Caisse les opérations de recouvrement des contrôles le risque professionnel et la prévention et qui expliquent le fonctionnement du bureau des liaisons de l'association internationale de sécurité sociale Blaisac ont reçu la visite des participants occasion pour les directeurs généraux d'inviter les entreprises d'affiler leurs employés pour leur garantir des lendemains meilleurs. Oui, nous venons de loin. La CNSS s'emploie dans le respect des normes internationales et suivant les principes de bonne gouvernance édictés notamment par l'AISS et la CIPRES à remplir ses missions en collectant les cotisations sociales et en les reversant sous forme de prestations mais également en agissant comme recteurs du développement grâce à des investissements à caractère socio-économique. C'est le directeur des cabinets du ministre de la santé publique hygiène et prévention Romain Mouboyei qui a ouvert ses assises de deux jours soit du 25 au 26 juillet 2024. Le syndicat des inspecteurs des finances a organisé la deuxième journée scientifique de l'inspection générale des finances à l'amphithéâtre Félix Tchisekedi. Cette activité entre dans le cadre de la théorisation du travail des inspecteurs des finances notamment le contrôle a priori ayant produit des résultats escomptés. Jean-Pierre Delodemazo Trois nouveaux ouvrages ont été présentés et portés sur les fonds baptismaux par l'inspecteur général des finances coordonnateur représentant l'inspecteur général des finances chef de service Jules Alinguet Tchéy. L'audit comme on a défini dans la salle c'est relever tout ce qui est irrégularité et lorsque vous révélez des irrégularités vous pouvez vous contenter dans une étape superficielle de les dénombrer et pour les expliquer il faut une réflexion scientifique et donc cette réflexion scientifique là si elle n'intervient pas cela veut dire que le travail de l'inspection s'arrête à un niveau 1 et que le niveau 2 et éventuellement le niveau 3 ne se fait pas. Ces oeuvres scientifiques ont été produites par trois inspecteurs généraux des finances le premier ouvrage intitulé Inégalité économique et redistribution des revenus est l'oeuvre de l'IGF chef de brigade Christophe Bittasimois celui-ci retrace les causes des inégalités entre riches et pauvres et propose des mesures en amont de l'activité économique et des mesures ciblées comme solution Lorsqu'on se promène à la cité vous voyez des gens qui se disent ça dit qu'il y a des Congolais qui sentent comme si ce pays ne leur appartient pas c'est ça les inégalités en fait alors les solutions c'est quoi j'ai d'abord identifié à partir de toute cette situation le plus grand problème c'est la gouvernance Le deuxième ouvrage est l'oeuvre de l'IGF Albert Nuttete qui parle du système coopératif et développement communautaire le troisième s'intitule syndicat des inspecteurs Baudouin Kitengia a vanté la qualité intellectuelle du corps des inspecteurs recrutés sur base d'un concours rigoureux et approfondi Les réalisations de l'IGF depuis sa redynamisation en 2020 par le président de la république ont été retracées par l'IGF Matadi avant que l'IGF Pascal Canca mette l'accent sur l'efficacité de la patrie financière Cette deuxième journée scientifique de l'IGF tombe à point nommée ceci pour soutenir et confirmer la vision du choc de l'État par une gouvernance juste et meilleure Voilà tout le plaisir était pour moi de vous présenter ce journal réalisé par Patrick Bapuila sous la coordination d'Oscar Mbalcaïs J'ai en 3h Bobo Anan revient sur ce plateau pour vous informer Moi je vous retrouve la semaine prochaine Portez-vous bien Au revoir